Vous avez eu déjà l'habitude de me voir sur des vélos, alors sur un vélo comme celui-ci je pense pas car là je suis sur notre waterbike, ça fait partie de ce que je vous avais dit, c'est à dire qu'on prend notre pré-retraite mais on continue à faire une activité et cette activité ben voilà c'est ce vélo, ce vélo qui va sur l'eau, qui est une invention française des années 70 et qu'on a remis au goût du jour grâce à Julien, Julien qui est le fils donc de l'inventeur du waterbike qui s'appelait à l'époque en France le vélo marine, qui va peut-être continuer à s'appeler le vélo marine en France je sais pas, ça va être Julien qui va décider. Moi aujourd'hui ce que je fais c'est les tests pour savoir si le modèle qu'on a produit, le modèle 0, fonctionne bien. Comme vous pouvez le voir il fonctionne bien, c'est plutôt sympa, on est sur l'eau, on pédale, alors on peut pédaler vite ou on peut pédaler doucement, on peut aller en marche arrière aussi là vous voyez je suis en train de reculer et je dirige à droite à gauche. Voilà donc j'abandonne le vélo électrique, pas totalement je vous rassure je continue le vélo électrique, le junker connaît une carrière donc à l'étranger peut-être un jour il viendra en France je sais pas on verra. En attendant au Vietnam c'est cette nouvelle activité maintenant que nous faisons donc le waterbike c'est notre pré-retrait c'est ce que je vous avais dit donc cette activité qui va continuer et puis on a prévu également de faire un vélo cargo tout ça c'est que pour le Vietnam. Voilà qui m'ont arrêté donc le site internet je vous avais déjà tout expliqué pourquoi et si un jour vous venez au Vietnam, vous voyez là je suis en train de manoeuvrer, si un jour vous venez au Vietnam, je vous invite à venir tout simplement tester, vous amuser avec nous sur le waterbike et on a sur le Sous-titrage ST' 501